Merci, Mme la Présidente. Aujourd'hui, je rends hommage à l'honorable Marie Sinclair. Je me souviens d'un dialogue qu'il entamait avec moi en français, alors que je m'attendais à quelques mots en français de courtoisie pendant toute la discussion. Il a parlé un assez bon français, ensuite il m'a dit que sa grand-mère lui avait enseigné le français lorsqu'elle s'occupait de lui, de ses enfants, après la décède de sa mère, puis après sa naissance. C'est un témoignage à sa modestie et du fait qu'il est perfectionniste. Il n'abordera un sujet où il n'utilisera qu'une langue en public s'il la maîtrise. L'honorable Sinclair était arrivé au Sénat au printemps 2016, nommé pour siéger en tant qu'indépendant. Il personnifie parfaitement l'indépendance et il a démontré tout au long de ce mandat, dans cette chambre autre, son impartialité, sa franchise, son aversion pour le procès de groupe et pour les préjugés. Il n'est pas surprenant qu'il ait été un sénateur aussi impressionnant. Ses succès sont le fruit de son expérience et de son expertise. Ses qualités personnelles sont également étroitement liées à son influence. Le respect avec lequel il traitait tout le monde, sa compassion, ses capacités de communication et son sens de l'humour très subtil ont également contribué à son impact sur nous. Chaque fois que Maurice Sinclair prenait la parole dans cette Assemblée, on l'écoutait avec déférence pour sa connaissance, ainsi que pour son dévouement inébranlable envers les personnes qu'il représentait. Je l'ai beaucoup apprécié. Je l'apprécie encore beaucoup en tant que figure unificatrice de notre pays. Il est vraiment venu au Sénat du Canada pour servir ses concitoyens, pour jeter des ponts entre les peuples autochtones et tous les Canadiens. Et il l'a fait avec humilité, d'une manière positive, ouverte, et réconciliatrice. L'honorable Marie Sinclair, merci. Merci de nous avoir donné à tous nos citoyens le privilège d'entendre votre voix de conciliateur et de constructeur de ponts. Merci de nous avoir aidé à bâtir un pays plus inclusif et conciliateur. pour ma part et comme membre du groupe des sénateurs indépendants, je vous remercie d'avoir continué à accepter et de nous faire bénéficier de votre sagesse. Nous vous souhaitons beaucoup de succès, santé et bonheur. Merci.